Bonjour les enfants, bonjour à tous, nous sommes ce matin le lundi de Parashat Shemot. Alors ça y est, nous allons commencer maintenant le fait que l'esclavage égyptien va commencer. Alors vous savez comment ça s'est passé ? Tout d'abord, c'est Pharaon lui-même qui va aller dans toutes les tribus de Gauchenne, où se trouvaient les douze tribus juives, et va aller à chaque fois leur dire, « Venez, venez tous ensemble, nous allons travailler ensemble pour construire la ville de Pitom et Ramsès, vous serez super bien payés, venez avec moi ! » Et tout le monde, bien sûr, se dit, « Quelle bonne idée, allons travailler pour Pharaon, il s'est même déplacé pour nous, ce serait super ! » Et c'est comme ça que la tribu des Rouvennes prend la route, Shimon, Yehuda, Issachar, Zoloun, toutes les tribus d'Israël, prennent la route pour aller travailler pour Pharaon. Mais lorsque Pharaon arrive dans la tribu des Lévis, il ne voit personne dans la rue, personne qui travaille, personne qui joue, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors il voit un enfant et il dit, « Mais où sont les adultes ? » « Ils sont à la Ischiva, ils étudient la Torah. » « Ah, ce sont des érudits ! » « On a besoin aussi de beaucoup d'érudits pour pouvoir construire de belles villes, on a besoin de grands architectes ! » Alors il rentre dans la Ischiva et dit, « Messieurs les Lévis, ça y est, maintenant vous êtes des Égyptiens, vous avez le passeport, vous êtes de grands patriotes, venez nous aider à construire les villes de Pitom et Ramsès, en plus vous serez très bien payés. » C'est là que les Lévis rigolent, dit, « Pharaon, tu es bien gentil, mais nous sommes juifs et nous étudions la Torah. » « Ce n'est pas pour nous ça. » « Nous allons étudier la Torah. » Et c'est comme ça qu'il fait toutes les Ischivotes et il n'y a rien à faire. Aucun de la tribu de Lévis n'est d'accord d'aller avec lui. Les autres tribus ne sont pas très contents. « Mais alors les Lévis, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous étudiez la Torah ? » « Il faut venir travailler, il faut gagner de l'argent. Comment vous allez faire pour manger ? » « Ce n'est pas possible ça. » C'est alors que pendant un an, tout le monde se moquait des Lévis. « Ah, t'as vu, nous on travaille, on gagne plein d'argent, c'est super. » Sauf que pendant cette année-là, tous les Égyptiens qui travaillaient avec eux, doucement, doucement, malheureusement, vont partir. Et à la fin de l'année, les soldats étaient présents et ne laissaient plus partir les Juifs. C'était l'esclavage. Et même pire que ça, ils vont devoir rembourser tout l'argent qu'ils ont gagné pendant cette année-là. Que vont faire les Lévis alors ? Est-ce qu'ils vont se venger ? Est-ce qu'ils vont rigoler ? Pas du tout. Ils vont arrêter leur étude pour aller aider leurs frères qui sont maintenant esclaves. Ils vont aller les aider dans leur maison pour leur faire le ménage, leur préparer à manger, s'occuper des enfants, pour que lorsqu'ils rentrent du travail, puissent se reposer quelques instants et manger quelque chose. Vous voyez, les enfants, le fait d'étudier la Torah, le fait de toujours être attachés à Hachem, ça nous protège énormément. mais ça ne doit pas, pour cela, être que pour nous. On doit aider les autres aussi. Ça peut être en transmettant des histoires juives, en transmettant ce que l'on connaît, comme le Aleph-Bet, par exemple. Si on sait lire, on aide notre ami qui ne sait pas lire. Mais ça peut être aussi, si quelqu'un n'a pas de quoi manger, on l'aide à de quoi manger. S'il est fatigué, eh bien, on va le laisser se reposer. Toutes ces choses font partie du judaïsme. Et c'est ce que nous apprend la Torah, et c'est ce que nous apprend la parache aujourd'hui. Bonne journée, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada